Rebienvenue mes amis au Nozlock Challenge de... Je réussirai jamais à dire mon intro du premier coup. Rebienvenue tout le monde au Nozlock Challenge Random de Pokémon Emerald Plus. Wow, j'ai réussi à le dire. Fantastique. J'espère que vous allez bien tout le monde pour cette troisième partie. Nous allons aller à... Je ne me souviens plus le nom de la ville. En anglais c'est Mobile City je pense, c'est quoi de même. En tout cas, nous allons aller là essayer d'affronter le premier gym, peut-être. Si tout va bien, c'est à voir dans cette troisième partie. Hey, des baies, cool. Il y a deux baies oran. Il y a les baies oran avec joie. On met ça dans mon petit poche. Et des baies Pécha également, cool. Donc on va encore mettre les baies Pécha dans la terre. C'est ça, ils guérissent du poison pendant le combat. Désolé. Ces baies guérissent le poison pendant le combat. Voyons, Chris, veux-tu te dire? Puis je bois rien que de l'eau en plus. Pourquoi je râpe de même? Et une baie oran pour terminer le tout. Ah, mon petit jardin de baies. Qu'il est beau. Qu'il est beau. Donc dans le dernier épisode, guys, si vous avez été présents, ça a mal été. Je n'ai pas attrapé de Pokémon du tout. Il y a eu des petits problèmes techniques. En fait, j'ai été à court de Pokéball beaucoup de fois. J'ai vu un Eldel que je n'ai pas pu attraper à cause que j'ai manqué de Pokéball. Et en désespoir, j'ai utilisé ma Honor Ball. Qui était une balle spéciale. Je ne sais pas si elle va m'être utile plus tard. Et je n'ai plus de cash pour m'acheter des Pokéball. Il va falloir que je fasse des combats. Et zut. Zut alors. Donc, c'est pas mal parti. Mais j'ai gaspillé deux routes. À date. Trois routes, en fait. Parce que la première route, non plus, je n'ai pas pu attraper de Pokémon. Donc, il n'y a pas des dresseurs ici qu'on pourrait... Ah, voilà. J'ai attrapé ce Pokémon. Qui a l'air super fort. Il y en a, je ne sais pas de quoi de magique dedans. Je suis sûr qu'il est très fort. Ouais. Montre-moi-le tout de suite, mon ami. Dans ce combat Pokémon. Réunissant. Pêcheur Rémy. Ainsi que Homme Sexy. Pêcheur Rémy envoie Magikarp. Tandis que Homme Sexy envoie Maryse. Les différentes levels, Jacques, sont très, très fortes. Je ne sais pas si ça va jouer en faveur du Magikarp. Il utilise trempette. Ça me surprendrait beaucoup, Raymond. Ouais, mais Maryse n'a pas beaucoup d'attaques. Il y a seulement un pistolet à eau qui n'est pas très efficace contre le Magikarp. Bon point, mon Snorho. Et est-ce que le dresseur va chanter Pokémon? Il va envoyer Jacques, finalement. Un sage décision de la part du Canadien qui envoie son meilleur Pokémon pour attraper... Pas pour attraper, c'est pourquoi je dis ça. Pour attaquer le Magikarp qui fait trempette encore. C'est très bien dit. Il envoie un jet de sable. C'est curieux. Mais le Magikarp est plus rapide que Jacques. Donc, il ne réussit pas à l'attaquer en premier. Mais il réussit quand même à baisser la pression du Magikarp. Ce qui n'est pas vraiment important. Pourquoi il a fait ça, finalement. Il vient de se rendre compte parce que finalement, le Magikarp va être trempette. C'est très bien vu, Jacques. Vraiment. En tout cas, je me suis mis dans mes commentateurs Pokémon. Ah oui, Jacques. Donc, on finit ça, Drey, là. Avec un coup de critique, Drey, dans les couilles. Du Magikarp. Come on, tu es capable. Il ne faut plus jamais qu'il pond. Même si je sais que les mâles poissons ne pondent pas. Hein? Tu ne commençais pas à me dire dans les commentaires. Tu ne connais pas ta géologie? Eh, ce n'est pas la géologie, ça. Tu ne connais pas ta biologie? C'est ça que je voulais dire. Biologie. Pêcheur Rémi. En tout cas, ça, mon gars, c'est l'expérience. Je le fais plus pour le cash. Parce que pour l'expérience, ça ne valait pas la peine. La mer. Qu'on voit danser. Je me demande comment c'est au fond de la mer. Ça doit être bien profond. Puis bien froid. Avec des poissons assez fucked up. Salut bonhomme, viens le temps de battre. Petit con. C'est trop cool de laisser des traces de pas sur le sable. C'est vrai que c'était pas mal cool. Quand j'ai joué au jeu pour la première fois, j'étais là. Ah, y'a, on peut faire des traces de pas dans le sable. C'est pas mal cool. Bien dit, Wally. Eh, Willy. Le vieux Willy. Pistolet en haut. Ah oui, Marie, c'était capable. Si vous voulez voir les règlements du Nozlock Random, ils sont dans la description. Comme d'habitude. C'est tout. C'est ce que j'avais à dire. Et, euh, pendant qu'on y est, pourquoi pas la question de jour, qui est, euh, dans l'autre vidéo, j'ai posé quel est votre Pokémon chenille préféré. Je suis très content de vos réponses. En fait, je ne les ai pas lus encore parce que je tourne ça drette après le deuxième. Mais, là, cette question de jour va être, quel est votre Pokémon écureuil préféré. Par écureuil, je parle de, euh, Ratata, euh, Zigxaton ici. On a, euh, fucking, euh, Sanstret. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, euh, fucking, euh, Fouineur, de quoi de même, dans la deuxième génération. Bref, quel est votre Pokémon rat, votre Pokémon raton, euh, préféré. Parce qu'à chaque jour, on dirait qu'il y a comme un Pokémon écureuil, euh, qui s'y ajoute. Et Zigxaton est mort, en parlant de ça. Et Maryse, punk, on level 7. Excellent, Maryse. Grannypot. Grannypiot. Je n'ai pas bien lu. Grannypiot. Ok, ok, cool. Donc, on n'est pas vraiment efficace contre ce Pokémon là. On va quand même essayer de faire un mini-queue. Ben, c'est sa défense. Ça va être la meilleure stratégie, je crois. C'est pas très efficace. Patience. Ok, je pense qu'on va envoyer Jacques. On va faire un coup de main. Parce que patience, je crois que c'est que... Ok, ennemi se concentre. Ok, c'est ça. Patience, dans le fond, c'est que les... Toutes les attaques que je vais faire, il va me renvoyer. Fuck, pourquoi j'ai fait ça? Fuck, pourquoi j'ai fait ça? Jacques, meurs pas, Jacques! Jacques! Oh my God! Wow! Hey, je suis désolé de crier de même, mais là, ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment fait peur. Jacques, tu m'as refait plus ça. T'as refait plus ça, Jacques. Pourquoi j'ai pas fait de coup de main? Je suis pas un colon. Ok. Ça fait croissance, en attaque spéciale, augmente. Ça nous... On se laissera pas à battre par ça. Allez, charge! Yeah, coup critique! Bravo, Jacques! Vous avez battu le gamin Willy, all right! Ouais, j'ai du sable. J'ai du sable dans mes chaussures, elles sont dégoûtantes. Ouais. C'est mieux du sable que de la boîte. Faut que tu te dis ça, mon ami. Oh non, je ne suis pas dresseur. Mais s'il y a un échange de regard entre dresseurs, c'est le combat assuré. Si tu veux pas te battre, reste hors de la vue. Ok, ouais, ça c'est classique. Pokémon depuis 1995. Ah, encore un autre fucking fuck. On en a trouvé un dans le premier épisode. Et là, encore une fois, c'est caline. Il y a vraiment une abondance de fuck. Les fucks se sont vraiment perdus cette année. Rugissement. Non, 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 là! Maudit fuck dégueulasse! Tu peux arrêter de faire ton feintre luche? Non, non, arrête-moi ça, rugissement, là. Tu ne fais pas peur à personne, surtout pas à moi et à Jacques. Jacques n'a pas peur de rien. Jacques, c'est le meilleur. Il a peur de rien. Hein, Jacques? Coup critique, c'est ça que je voulais! All right! Je pense que je vais retourner au Pokémon Center. Pour être sûr. Allons-y, vite! Bonjour, monsieur! J'ai de l'argent à dépenser. Merci! Je veux des Pokéballs, s'il vous plaît! Deux! Merci! On va être rendu à cinq Pokéballs. Ça doit être correct. On devrait en avoir en masse. J'espère sincèrement attraper un nouveau Pokémon dans cette vidéo. J'espère sincèrement. Vite, 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 vite! Ok, cool! Allons dans la petite forêt. Ah, shit! Le destin nous a fait rencontrer. Accepterais-tu un petit combat? Pourquoi pas, tant qu'à être là? Hein? Faire de l'expérience un peu. Oh! Quelle jolie jeune dame! Mademoiselle Sandy. Elle envoie ZigZaton l'Apple 7. On va en faire qu'une bouchée, voyons. Qu'une bouchée avec pistolet à eau. N'est-ce pas, Maryse? Très beau coup, Maryse. Et c'est réussi! Bravo! Elle va-tu monter au level 8? Bien sûr! Alright! Good job, Maryse! Le bois clémentit. Une nouvelle zone. Un nouveau Pokémon à attraper. Ok, donc on a une patch d'herbe ici. Et une patch d'herbe ici. Laquelle vous semble la plus cool? Moi, je pense que c'est la celle de droite. Ici. Quel Pokémon nous réserve cette patch d'herbe? Ok! Ok! C'est intéressant. Je dois dire. Maryse, go! Essayons d'attraper E. Oko. Et c'est bon. En tout cas, si je t'attrape, t'auras vraiment pas ce nom-là. Rugissement encore. Coudon, est-ce que c'est une cloche, Big? Ligotage. Pas ça, s'il vous plaît. Honnêtement, guys, j'aurais peut-être voulu un autre Pokémon, mais... Il va faire la job. Ok, I am sexy. Utilise Pokéball. Go! Oui! Oui! C'est bien par... Oui! Oui! Oh oui, guys! Désolé si c'est un petit peu jouissif comme commentaire, mais je suis très content. Un nouveau Pokémon dans l'équipe. Yeah! Et... E. Oko, le carillon. Il a une hauteur de 0.6 mètres et pèse 1 kilogramme. Les E. Oko volent plus vivement quand la saison chaude arrive. Ils communiquent entre eux à l'aide des 7 cris différents. Ok! Intéressant. On va l'appeler... Pourquoi pas... Suzanne. Hein? Hein? Suzanne. Je le sais, vous allez dire, c'est un gars... Ouais, mais pis. Suzanne. Yes, Suzanne. Bienvenue dans l'équipe. Ok, guys. Je voulais pas reprendre la vidéo là, mais je suis tombé sur un Moltres dans l'herbe, donc j'ai pas pu m'empêcher de faire... Ah, finalement, je vais la repartirer cette vidéo, hein? Essayons de battre le Moltres! Oh, flamèche. Y'a rien là, y'a rien là. C'est pas très efficace. Maryse utilise Pistoleo. Est-ce qu'elle va éteindre l'oiseau légendaire? C'est pratiquement réussi. Pistoleo encore! Alors, imaginez-vous si finalement j'aurais pogné Moltres à la place de Eldel tantôt. C'est super efficace. Yeah, bravo Maryse. 155 points d'XP, quand même. Cool. C'est dans la même petite patch d'herbe qu'ici. C'est hot, un random. J'adore. J'adore. Retournons dans la petite forêt. Donc, y'avait un dresseur ici. Je crois qu'on va aller le battre. Pourquoi pas? J'ai attrapé tout un tas de Pokémon. Allez, 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 mon équipe de Pokémon Insectes. Il faudrait vraiment que j'aille à une voix plus enfantine pour ces bonhommes-là, mais... Leur sprite sur l'écran de jeu est tout le temps bien, bien grosse. Ils ont tout le temps l'air d'armoire à glace, ce style de 17 ans. OK. Shenipot, level 3. All right. Quel défi nous attend ici? Pistolet à haut. Maryse, on n'en fait qu'une bouchée. On va aller au level 9. J'ai remarqué ça. Je dis beaucoup nevel. Nevel 9. Mais c'est level 9. Ça en parlant trop vite, ça fait un nevel. Nevel 9. Bravo Maryse, nevel 9. Dans le fond, c'est bravo Maryse. Tu montes au niveau 9. Je devrais dire niveau en plus. C'est pas level. C'est niveau. Pas d'anglicisme ici, là. Shenipot va être envoyé par Scoot Félix. Voulez-vous changer de Pokémon? Oui, on va changer de Pokémon. On va envoyer Suzanne, notre Pokémon fraîchement capturé. Ça fera un peu d'expérience. Bonjour Suzanne. Peut-être que ce Pokémon va être finalement drôlement utile, hein? Qui sait? Pour l'instant, il y a juste surgissement et ligotage. Il risque pas d'être utile à grand-chose. Mais qui sait? Je pense que c'est un Pokémon psychique. Donc, il va peut-être avoir des bonnes attaques. Ligotage. Ligote-moi ça, cette petite chenille-là. Toute cute. Inoffensive. Attends, c'est tes sortes-là plus fort. Pas sécrétion. Ah! Ce combat tourne très très mal. Très très mal! Ok, ok. Je pense que je vais juste... Non, non. Fuck it. Suzanne, finalement, tu vas t'entraîner par le biais des autres. Marion de Shinipot. Ah, ok. Ok, bon ben, Suzanne, finalement, go. Go for it. Allez, come on, Suzanne. T'aurais pu le ligoter encore. Oh, il n'y a rien là, là. On va mettre toujours plus de cordes sur un détenu. Il est blessé par le ligotage. Et on va espérer que ce soit le coup final. Allez, Suzanne. Good job! Et pour pas d'XP, pantoute. Ah ben, pas si pire. C'est pas si pire. Oui, on va changer de Pokémon. Bon, vous voyez, Jacques. Good job! Yeah! Bravo! Donc, c'est-tu le dernier? Un autre Shinipot. Ok. On se retrouve à la fin de ce combat-là. J'avais tous ces Pokémon et je n'ai même pas gagné. Il faut que tu les entraînes pour ça. C'est pas le nombre de Pokémon qui comptent. C'est leur habilité à combattre. Faut que tu saches ça. Donc, il y a quoi par là, là? On va aller voir. Oh, une Pokéball. Cool. Un antiparalysant. Tout le temps utile. Tout le temps utile. Il y a du Pokémon par là? Oh! Hum! Il y a du tout. Salut. T'aurais pas vu un Pokémon appelé Balignon dans le coin? J'aime beaucoup ce Pokémon. Je voulais te piéger, mais ça fait une éternité que tu traînes dans le bois, Clémenti. Rêle-bol d'attendre, allez. Alors, me voilà. Toi, le chercheur de devant. Donne-moi ses papiers. Oh, hé! Tu veux un dresseur de Pokémon? Non! Il faut que tu m'aides, s'il te plaît! Hum, tu penses faire quoi? Comment? Tu vas la défendre? La Team Aqua n'a jamais de pitié pour ses ennemis. Pas même pour un enfant. Viens te battre! Bon. Notre première rencontre avec la Team Aqua, c'est cool! Un combat est lancé par Sbire, Team Aqua. Il envoie Mediana. Level 9. Un bon petit défi ici. Pistolet Aomaryse, t'es capable. Comment avec ton beau sourire? Ok, finalement, ça sera pas tant un gros défi. Il va nous changer de place, non? Ok. Son attaque augmente. Mais il n'aura pas le temps d'attaquer parce que Maryse n'en fait qu'une bouchée! Good job! Yeah! Tu as battu Sbire, Team Aqua? Tu m'as buffé. Quelle force! 180$. C'était pas généreux, c'est pas que de l'or, dude! J'en ai besoin! Grrrr, tu veux le culot de te poser à la Team Aqua? Viens, affronte-moi de nouveau! C'est ce que j'aurais aimé te dire, mais je le suis à court de Pokémon! Et en plus, nous, la Team Aqua, on a quelque chose à faire à Mérouville. Ça va pour aujourd'hui, je te laisse filer! C'est drôle parce qu'ils disaient tout le temps qu'ils ont gagné, ça va pour aujourd'hui, je te laisse filer, mais la prochaine fois, je t'entends crisser une, genre... C'est vraiment fake. Ouf! Il s'en est fanu de peu. Grâce à toi, il ne m'a pas volé ses importants papiers. Je sais. Pour te remercier, je vais te donner cette super balle. Yeah! Merci, monsieur... Homme sexé a une super balle. Cette brute de la Team Aqua n'a-t-elle pas dit qu'il savait quelque chose à faire à Mérouville? Oh là là! C'est une catastrophe! Je n'ai pas de temps à perdre! Ok, ben, lui, il a catché, là, ce qui se passait. On va aller voir ce qui se passe à Mérouville. C'est drôle parce que Mérouville, il me semble que c'est une ville au Québec. Je ne suis pas sûr, là. À la Casam, level 6! On va en faire qu'une bouchée, n'est-ce pas, Maryse? Pistoléo! Telekinésie! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui! Tu me plies des cuillères en face! T'es fort! T'es fort! La précision a baissé. Je ne vois pas le lien. Je ne sais pas, genre, c'est pas toi que tu me l'aurais crissé dans les yeux, la cuillère, mais là, tu fais avec la pliée en deux. Pistoléo! Comment on a? Arrête de faire ça! Pas choc mental! Non! Maryse, tiens, bon! Putain de merde. On est à court de Maryse. Je pense qu'on n'aura pas le choix de sortir Jacques. Pas télékinésie aussi. Non, arrête de faire ça à la Casam. Please! Please, bro! Peace out, là! Peace out, Jésus! Jacques! Non! Rête pas ton attaque! Come on! Fuck! S'il vous plaît, les amis, je veux rien que battre à la Casam, faire de l'expérience un petit peu. Yes! Beaucoup! Téléporte! Non! Bye-bye! Zut! Ah, shit! Si t'amènes des Pokémon insectes à l'école, tu es tout de suite populaire! Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Tout le monde aime ça, les insectes. Tout le monde aime ça, les chenilles. Surtout les filles. Ça, là, ça aime tout ça, les chenilles, les araignées, tout ça, là. Ça tripe. Ben ride. Les chenilles dans les cheveux, là, sont contentes, là, en disant merci! Faisons un bout de japon, un araignée dans les cheveux! Nice! Merci pour l'insecte dans les cheveux! Nigal, encore une fois. On va envoyer Suzanne. On va se rendre utile avec son licotage. Bonjour, Suzanne! Je vais avoir une gang de travestis dans mon équipe, sauf Jacques. Jacques va être le seul homme qui reste un homme. Mais sinon, toutes les autres vont être des transsexuels. Parce qu'on accepte tout le monde sur ma chenille. Je ne sais pas si je vais garder ce joke-là. Il n'est pas efficace au niveau de l'attaque. Pantoute, ça va vraiment y prendre une attaque psychique. Parce que là, il n'est pas vraiment efficace. Ce n'est pas très efficace, là, c'est ce que je vois. Il n'y a pas de détail qui est mis dans ce combat-là. Là, là, Suzanne, tu vas-tu finir le combat où je vais finir à ta place? Ce n'est pas long, là, écraser ça. Un bon crisse de coup de pied, c'est fini. Il est foire dans le sol. Il ne remouge plus jamais de là. On va l'avoir, on va l'avoir. Je pense que là, si... Mais c'est pas les gotages. Donc, il a été libéré. Et Suzanne a réussi le combat. Bravo! Oh my god! Yes, level 7! Bravo, Suzanne! Pas de nouvelle attaque, zut. Scoot, James a perdu. Je ne peux pas être populaire si je perds. Eh, je ne peux pas être populaire si je perds. Je ne vois pas ça de même doute. La popularité viendra bien un jour, mais il faut que tu sois heureux dans ce que tu fais. Et que tu le fasses pour ton bonheur personnel, avant. Coup critique, bravo, Jacques! Donc, félicitations, mon ami. Eh, c'est pas de nouveau level pour personne. C'est pas grave. C'est que c'est trop de l'huile. Encore quelqu'un qui a oublié sa drogue. Eh, on est rendu au petit village. Mais pas tout à fait. Il va rester une dernière route. La route 104 encore, donc. C'est la même route que tantôt. On ne peut pas vraiment attraper de Pokémon. Il y a deux Beorans. Oui. Yeah! Il est bien sorrisse cette fois. Je pense que ça soigne la paralysie. On va en mettre ici, certains. C'est certain que je vais venir à rechercher mes baies un jour. Allons vers la ville. Je ne vais pas me battre avec tout. Non, bordel! Ouh, je rêve! Je relève le défi, j'ai beaucoup d'argent. Ah, bon, au moins, il y a du cash. Crache le cash, tu casse. Oh, lui, c'est un petit... C'est un riche, là. Richard Jean-Marie. What? Richard Jean-Marie! Je ne sais pas si Richard, c'est comme un adjectif, mais... Chez nous, au Québec, il y a des personnes qui s'appellent Richard, donc c'est vraiment louche. Jean-Marie Richard, j'aurais peut-être plus compris, parce que là, Richard aurait fait un nom de famille. Mais là, Richard Jean-Marie, c'est pas trop, là. Bref, on va en faire qu'une bouchée. Il y en voit guérison, mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'on n'a plus de tour que dans... Dans notre sac. C'est-à-dire, pistolet à eau. Pas mal de structure qu'on a. Finalement, je ne pense pas qu'on va faire le gym pour cet épisode-ci, hein, guys. Ça serait un peu trop demandé. Ça serait un peu trop long. Je pense qu'on va faire ça à l'épisode 4. Mais on va au moins se rendre à la ville de Méroville. Pistolet à eau. Level 10 pour Maryse. Pourquoi n'ai-je pas réussi à gagner? 1400 piastres? Yeah! Thanks, dude. Thanks, buddy. À plus. Oh, tarnac. Je devrais peut-être, ou peut-être pas. Oui, c'est décidé. Je t'embrasse. Non, c'est pas vrai. Je me bats. I kissed a girl. I liked it. Allez, Jacques, il faut se rendre à la ville avant la fin de la vidéo. Elle finit très bientôt. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Le cadran s'en va sans cesse vers la fin. La fin est proche. Nous devons faire vite. Level 10 pour Jacques. Très bien. Ben, lignon va être envoyé par Fiat. Bon, il faudrait que je check plus mes stats, c'est tout à fait que je pung des levels. Fait que je pung des niveaux. Je devrais regarder plus mes statistiques lorsque je pung des niveaux. Lorsque j'augmente de niveau, je devrais regarder plus mes statistiques. Je devrais regarder mes statistiques plus longtemps lorsque je regarde un niveau. Charge, Jacques. Je vais te changer. Ah, c'est pas ce pire. Charge encore. Vas-y, vas-y. T'es capable. Benignon, dans le troufignon. Envoye Jacques. T'es capable. All right. Là, je pense qu'il n'y a pas d'autres dresseurs dans notre chemin. Qui est haut de perdu. Je n'aurais jamais dû me battre. 996 piastres. T'es cheap en crise comparé à l'autre dude. Bon, les autres sont dessus. Fucking. Est-ce qu'ils sont fucking? Est-ce qu'ils sont... Ah, talernac de calice. Shit, on est jumelles alors. Combat ensemble. Le premier combat double, je crois. Très bien. Ça va être cool quand même. Ça va être assez facile également. Je vais arrêter l'épisode ici. On va essayer ça pour une fois. On va arrêter l'épisode pendant un combat Pokémon. Et je voudrais vous remercier énormément d'avoir été là pour cette troisième partie du Nuzlocke Challenge Random de Pokémon Emerald. J'ai encore beaucoup de misère avec mes textes. Désolé. Et on se dit à la prochaine. C'est la pire intro que j'ai offert, ça, dans toute ma vie, je crois. Je pense qu'on va finir le combat avant. On va finir le combat. Cours critique. Bravo, Jacques. Excellent. On a gagné notre premier combat double, les boys. Bravo. Vous avez battu jumelles, Gina et Mia. On s'est battus ensemble et on a perdu tous les deux. Mains dans la main. Pour toujours. Puis ils sont pas mal plus payants que la petite fille de tantôt. OK, je pense qu'on va être rendus à la ville, guys. Cool. On est rendus à Mérouville pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, pour le... Notre challenge là, l'homme de Pokémon Emerald Plus. Merci d'avoir été là. À plus.